Une phrase de Brice Lalonde, c'est une citation de Brice Lalonde que vous utilisez pour bien parler de la Bretagne. Vous dites que c'est le Portugal qui a foiré, il faut nous expliquer. Mais c'est ça ! Non mais en fait, la Bretagne aurait dû être un pays. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé mon périple un peu régional sur le territoire par la Bretagne, parce qu'elle a la richesse, la dimension et l'héritage, la puissance d'un pays au XVIe siècle. La Bretagne, elle a ses ambassadeurs auprès du pape, elle bat sa monnaie, elle a ses règles, elle a ses usages, elle a ses coutumes, elle a sa langue et elle peut être aussi forte qu'un pays comme la Suède ou comme le Portugal. Et finalement, par un hasard, heureux ou malheureux, ça dépend comment on se situe, elle s'est associée à la France, elle a été rattachée à la France et j'en suis très satisfait parce que je trouve qu'on a fait de beaux enfants. Ce livre, ce périple, il démarre à Carnac Archive. Oui. Vous ne pouvez pas modifier votre exploitation ? Ah non, on va la laisser-t-elle, oui. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est un ennui. Madame, oui, madame. Mais vous avez le droit de construire ? Ah non. Qui contrôle ça ? C'est les beaux-arts. Les beaux-arts, oui. Mais alors si vous vouliez construire par exemple ici autour un hangar ou quelque chose comme ça, c'est pas possible ? Ben, non, je ne crois pas. Pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Ça, c'est tout de même un ennui. Ah oui, voilà, on est trop près, quoi. Vous êtes trop près ? C'est vraiment... C'est trop pris là-dedans. Au milieu, carrément. Eh oui, oui, oui. Impossible de ne pas parler de Carnac sans parler des menhirs. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Carnac ? C'est le tas de pierre. Carnac, Caire en breton, enfin en celte, c'est la pierre, voilà. C'est l'amas de pierre. Donc, M. Bricolat, j'aurais peut-être pu se renseigner sur l'étymologie de son bled pour se dire, on va peut-être tomber sur de la caillasse. Il y en a partout, oui. Il y a beaucoup de mégalithes qui ont 5000 ans et malheureusement, certains... Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des menhirs, enfin, qui ont été détruits pour construire un... On n'est pas sûr. Oui, on ne sait pas trop ce que l'on a. On n'est pas sûr du tout. Il y en a qui disent que ça avait été inventorié, que c'était des menhirs. Certains pensent que c'est du réemploi qui ont été réutilisés pour créer un chemin, une barrière, une couture. Moi, je ne me suis pas trop renseigné, c'est très récent comme actualité. Mais ça prouve tout simplement à quel point il faut être vigilant pour que ce qui est dans le patrimoine public... Parce que moi, j'ai aimé l'histoire à partir de ma géographie et ce qui était accessible. Je ne l'ai pas appris dans les musées ni dans les livres. Je l'ai appris par mes rencontres quotidiennes avec ce genre de miracles, de vestiges qui ont survécu à la bêtise ou simplement, malheureusement, la méprise. Parce que même si c'est un acte innocent, le dommage est irréparable. Et donc, mesurons la chance qu'on a d'avoir autant de vestiges sur notre territoire et qui se visitent et qui sont accessibles gratuitement. Comment ces pierres ont-elles été dressées ? Elles ont été dressées à la force des hommes. Ils les ont installées. Et ce qui est marrant, c'est que c'est souvent sur des bordures. Alors, c'était les premières bornes. Souvent, c'était les premiers points de repère pour se situer, se repérer dans l'espace, mais aussi dans le temps. On sait que ce n'est pas des sépultures. Vous avez beau creuser sous un menhir, vous ne trouverez pas d'os ni de cadavres. C'était plutôt des moyens de mesurer les étoiles, la course des planètes et puis peut-être aussi un chemin par-delà la vie, quelque chose d'un peu plus métaphysique. Ces menhirs étaient des endroits où on se réunissait. Je me suis amusé à aller dans certains endroits où ils sont percés, où on faisait passer des cadavres. Donc, c'était des menhirs. Il y en a du côté, d'ailleurs, en Haute-Saône, du côté de Traves ou d'Arraux où ils sont passés. Les cadavres passaient de la vie à la mort par trépas, par ce genre de pierres qui, rendez-vous compte, ont pour certaines 5000 ans, 6000 ans. Et elles sont encore debout. Et c'est un miracle. Malheureusement, l'actualité vient de nous rappeler à quel point c'en était un. Moi, j'ai regardé un extrait d'A toute berzingue, cette série où vous... Eh oui, c'est mon tour de France. Non pas à vélo comme Marc Madiot, tous les coureurs, mais à pied. Et là, Rennes, c'était en août dernier. On vous voit courir à toute allure, visiter à la ville, etc. Puis vous arrêtez sur des lieux symboliques. Par exemple, la place où Duguay-Clin a commencé sa carrière de chevalier à 17 ans parce qu'il s'affrontait à son père. Oui, il a affronté son père. Il n'a pas voulu affronter son père. D'ailleurs, il n'avait pas le droit de combattre. Et il avait menti à son père. Il avait son masque. Et quand il s'est retrouvé, il avait son home de chevalier. Et il se retrouve face à son père alors qu'il défonce tout le monde. Duguay-Clin, c'est un géant au niveau de la chevalerie française. Et il se retrouve face à son père. Et là, il ne peut pas se battre contre son père. Donc, il retire son home. Et il est disqualifié. Il est éliminé. Mais son père ne lui en tiendra pas trop rigueur. Et ce qui est marrant, c'est que Duguay-Clin, il avait une particularité. C'est qu'il était moche. Il était super moche. Et vous savez ce qu'était sa devise ? C'est moche à quel point ? Ah oui, il était affreux. Et repoussant. Ah, c'était une grenouille, le mec. Mais du coup, sa devise disait, eh bien, le courage donne ce que la beauté refuse. Ah bah oui, bien sûr. C'est sa devise. La devise de Duguay-Clin. Et quel destin, puisque c'est le seul personnage non prince de sang qui est enterré à la basilique Saint-Denis. Il est enterré à côté de Charles V. Il est dans la basilique. Il est avec tous les rois de France. Il y a tous les rois de France et Duguay-Clin. Ce qui est remarquable, c'est le succès de cette vidéo sur Rennes. 216 000 vues. Il y avait eu 208 000 pour celle sur Vannes. Oui. Donc, la Bretagne... Eh bien, c'est un pays. C'est un pays des curiosités. Ah oui, et il y a un chauvinisme heureux. Il y a un attachement heureux. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, je ne veux pas me la raconter, mais je me lance dans un tour de France qui va durer 15 ans. Ce que je suis en train de proposer, je vais faire toutes les villes de France. Je vais en faire plus de 300 si j'arrive à courir et à arquer encore. Il y aura une caravane qui vous suivra avec Marc Madiot et Julien à l'oreillette. Non, mais en plus, je fais ça tout seul, sans oreillette, quoi, pour me dire de m'arrêter ou de continuer. Tu vois, là, je ne sais pas où il en est, le peloton, là. Bon, je continue, je lâche pas l'affaire dans Rennes. Et j'arrive à avoir sociologiquement une idée de l'attachement que les gens peuvent avoir pour leur ville en fonction des vues. Quand il y a des rencontres, quand les gens m'interpellent, m'interpellent, me parlent de quelque chose, quand c'est vu, quand c'est suivi, quand il y a quelque chose qui se crée, souvent, ça correspond à des villes où il y a un bien-être, où les gens sont heureux, sont fiers de leur histoire, sont fiers de leur héritage, de leur identité et de ce qu'ils ont envie de transmettre aux touristes de passage comme moi.